Salut, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue à T'équivalent. Aujourd'hui, invité très, très et très encore spécial, mon cher ami Maxime Allen qui va nous parler de ses tattoos. Alors, sans plus attendre, bonjour Maxime. Salut, ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien. On va commencer direct dans le sujet. C'est quoi que les tattoos, ça représente pour toi? Écoute, bien moi, les tattoos, ça ne représente pas de quoi, tu sais, de particulier, comme il y en a qui vont se faire un tattoo puis ça va être, ah, ça, ça veut représenter ça. Tu sais, moi, c'est vraiment juste, j'ai vu le tattoo, je me suis dit, bien, gars, j'aime l'image. Des fois, ça peut représenter de quoi, non, genre, tu sais, concret, comme, ah, ça veut dire ça. Fait que, tu sais, c'est juste plus une façon de m'exprimer, de montrer qui je suis en faisant des tattoos. Fait que tu y vas plus pour les designs, moins pour la signification du tattoo. OK, cool, c'est intéressant. Puis c'est quoi, parce que là, tu as plusieurs tattoos, mais c'est quoi les différents types de tattoos? Écoute, moi, j'ai plus des tattoos, je te dirais, tu sais, on peut les voir ici, là, j'ai vraiment des tattoos un peu plus, plus comme petits, il y en a qui ça va être plus du réaliste, ça va être vraiment une grosse livre au complet puis ça va être vraiment très réel ou tu vas avoir des formats même qui vont être encore plus petits puis ça va être vraiment moins détaillé. Comme minimaliste, un peu. C'est ça, un peu, moins. C'est plus comme sketchbook, là, si on peut dire ça, même. Puis toi, ça serait quoi, le style? Plus traditionnel, classique. Traditionnel. C'est vraiment old school, comme dans le temps, si on peut dire ça. OK, les OG, là. OK, ça, c'est ici. Puis t'en as combien de tattoos? J'en ai 12, j'en ai 12. OK, quand même, là. Ça sent bien populaire. OK, puis tu vas-tu en faire d'autres ou à 12, tu te sens assez? C'est sûr que je vais en faire d'autres. J'en prévois d'autres, c'est sûr qu'avec l'argent puis le collège, je suis encore à l'école. C'est sûr que c'est encore plus rough, mais tu sais, je me garde quelqu'un et je cherche, cherche, je me fais un petit peu « Ah, bien, je vais avoir celui-là prochain sur le chat. » C'est où tu cherches, sur Pinterest ou sur... Oui, sur Instagram, c'est moins, tu sais, c'est moins qu'est-ce que je veux Pinterest, c'est vraiment, là, tu cherches, tu fais des tattoos traditionnels, tu vas tous les avoir. OK, OK, good. Puis t'as-tu peur qu'à un moment donné, tes tattoos, ça nuit à ton travail? T'as-tu peur que ça aille un impact là-dessus? Au début, oui, quand j'ai commencé à faire mon bras, je me suis dit, tu sais, je devais faire un moment donné, parce que moi, je veux faire un petit peu, d'un coup, puis j'ai regardé un... je veux être caméronne, et bien, dans le fond, tout le monde, maintenant, ont des tattoos, fait... de nos jours, là, avoir des tattoos, c'est pas... C'est ça, c'est plus en plus commun, là. Mais c'est ça, c'est moins... vu, si on peut dire ça, que dans le temps... Fait que moins stressé avec ça. C'est ça qu'il faut. Il y a-tu des tattoos que tu regrettes dans tes deux, ou ça? Non, il y a des tattoos que je regrette, parce qu'à chaque fois que je veux en faire un... OK, puis là, tu mets sur toi? Moi, juste pour voir comme A à comme... ça donne... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les answers, hein? Parce qu'ils ont un « back piece », et t'études... On a souffert dans ta famille, ou... Eh... Petite topère... J'étais à une grosse « leave ». бат, après ça, j'ai une grosse « leave ». Après ça, je donne une « topère ». Je vais faire elle-même, puis maintenant, elle va faire elle-même. Oh, wow. Puis, dernier... Ouais, c'est la question... Je suis pas sur... On le sait. Kevin Bay... Il est manqué. Tout le long, c'était pas l'ardeau, c'était Mathias. Tout le long. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale de Tequila. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un homme veilleux qui nous parle... Cours sportif et c'est un impact que le sporteur... William, comment vas-tu? Ça va super bien. Puis toi, Claudie? Ah, ça va bien. Mais oui. Fait qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de ton cours sportif? Oui. Fait que dans le fond, je peux commencer. Dans le fond, ma famille, c'est une famille qui est super sportive. Fait qu'on a toujours été actifs dans notre famille depuis que je suis tout petit. Ça n'a pas trop, trop marché. J'étais gardien de but dans les Timbit. Puis mon fun, c'était plus de jouer avec les pissenlits dans le gazon que de regarder la balle et d'essayer de l'arrêter. C'était mon père qui me cria après pour me dire, genre, « Watch out! » Fait que ça n'a pas trop, trop marché. Puis ma soeur, dans le temps, faisait du karaté. Puis j'ai voulu essayer. Fait qu'ils m'ont inscrit. Puis depuis là, ça a été pas mal un coup de foudre pour ce sport-là. Je l'ai pratiqué de 5 à 16 ans, je pense. Une bonne dizaine d'années. J'ai pu faire des compétitions. J'ai pu voyager. J'ai pu faire plein de choses. Ça a été un sport qui m'a beaucoup aidé. Puis la seule affaire, c'est que c'était un sport d'hiver. Fait que l'été, je ne bougeais pas beaucoup. Fait que j'ai fait un temps où il y a une piste de BMX qui a été construite juste à l'arrière de chez nous. Puis j'ai commencé à faire ce sport-là. Puis encore là, ça a été un coup de foudre pour ce sport-là. Je l'ai pratiqué puis je le pratique encore aujourd'hui. Dans le fond, tu sais, c'est quoi le BMX? Oui, c'est comme avec un gros vélo avec des gros pneus, je pense. Comme où est-ce que tu peux faire des tricks et tout. Ce n'est pas vraiment des tricks. C'est plus de la course. Dans le fond, c'est comme une piste d'un motocross, mais que tu fais à vélo. En gros, c'est un peu ça. Fait que j'ai pratiqué ça longtemps puis je le pratique encore aujourd'hui. Puis c'est les deux sports par exemple que j'ai fait beaucoup. J'ai fait aussi, en ce moment, je fais du basket. Puis je fais de la snowboard aussi. Fait que je me garde actif le plus possible. Puis comment ces sports ont influencé ta vie? Bien, un peu comme je disais, c'est sûr, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes. C'est sûr, ça m'a permis de voyager, faire beaucoup de tournoi. J'ai pu aller au championnat du monde en Croatie. J'ai pu faire deux fois, à deux reprises, les Jeux du Québec en BMX. C'est des sports qui m'ont beaucoup appris à être organisé, motivé puis à garder vraiment comme un... Comment je pourrais dire ça? À être plus strict dans mon organisation puis dans mes choses. Ça t'a aidé aussi à aller à l'école pour être plus organisé. Oui, bien oui. Ça m'a beaucoup influencé là-dessus, surtout. Fait que c'est vraiment ça, vraiment, je te dirais, qui m'a permis ça. Puis c'est sûr, les belles rencontres, j'ai encore beaucoup d'amis aujourd'hui que je garde contact avec eux, que j'ai rencontrés grâce à ce sport-là. Fait que je suis super heureux puis super content. Puis quel sport t'as le plus influencé dans tous les sports que t'as nommés? Je dirais que c'est le karaté. Dans le fond, le karaté, c'est... Bien, les ordres martiaux, ça a toujours été un peu plus rigoureux. Puis j'ai tout le temps gardé cette mentalité-là de rester rigoureux dans mes choses puis de les faire à fond, d'essayer de jamais abandonner puis de pousser mes limites. Fait que c'est surtout ça qui m'a influencé le plus puis qui m'a permis de vraiment être la personne que je suis aujourd'hui. Puis comment ces sports ont contribué à devenir la personne que tu es, en gros? Comme ça te permet de développer comment? Bien, c'est sûr, ça m'a permis de garder une éthique de travail. Ça m'a permis surtout d'avoir... de gérer mon stress parce qu'en compétition, veux-veux pas, t'es habitué à avoir beaucoup de stress. Fait que c'est quelque chose que tu t'habitues à être dans des situations de stress. Fait que tu gardes ton calme le plus possible. Fait que c'est surtout ça qui m'a aidé. Puis aussi, c'est sûr, admettons, d'examens et d'autres, bien, j'utilisais les techniques que j'utilisais en compétition pour me déstresser. Bien, là, j'utilisais là pour essayer de rester calme. Fait que c'est beaucoup... ces petites choses-là qui m'ont permis d'être la personne que je suis. Puis tu pratiques-tu encore ces sports aujourd'hui? Je pratique encore dans le fond. Je coache encore le BMX. Je coache aussi encore le basket. Je coache à mon ancienne école secondaire. Je pratique encore la snow. Je ne pratique plus le karaté, malheureusement. Ça, j'ai arrêté ça parce que j'ai décidé de me concentrer vers l'école parce que l'horreur, puis avec l'école, c'est un peu plus rough. Fait que j'ai continué le BMX, karaté... Non, pas karaté. Basketball et snowball. Pas mal les trois sports que je fais en ce moment. T'as-tu une anecdote avec un des sports comme peut-être ton voyage en Croatie? En Croatie, je me suis fait perforer le tempo. Ah, en Croatie! Premier match à la compétition, je suis contre un... Je pense que c'était un loco, un croate. OK. C'est super intéressant, OK? Mais c'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Merci beaucoup, William, pour ta présence. Puis, dans la prochaine émission, nous avons l'honneur de recevoir Maxime Alain qui nous parlera de ses tatouages. Merci à vous de faire ta expérience et on se verra à la prochaine émission. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Rencontre ActuQC. Je suis votre alimentaire et je suis très heureux que vous vous joignez à nous aujourd'hui. Nous accueillons Mme Claudie Trambier qui vient nous parler du festival L'Otacuton. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de L'Otacuton 2022 qui a eu lieu le 5, le 6 et le 7 août dernier à Montréal. Dans le fond, L'Otacuton, c'est quoi? C'est une convention d'animé. Ça fait que c'est un rassemblement de personnes qui sont fans de la culture japonaise où est-ce qu'on se rassemble pour profiter d'autres cultures. Puis, dans le fond, à L'Otacuton, tu as souvent des concerts puis des activités. Puis, tu as une grande salle de marchandises où tu peux acheter plein d'affaires qui ont un rapport avec la culture japonaise. Puis aussi, cette année, on a eu vraiment beaucoup d'invités quand même extraordinaires pour après COVID. Comme, par exemple, on a eu At Home Café qui venait directement du Japon et Black Panther. Ensuite, on a eu East to West, qui est un groupe de danse qui fait de la danse K-pop. On a eu Ice Cream, un groupe de G-pop fondé au Québec. Après ça, on a eu John Stoker qui fait la voix de Toad dans Mario en anglais. Puis, il a surtout été connu à cause qu'il a participé au projet de C'est le Moune. Puis, on a aussi eu Nidhi Shandji et Damien Laquet, qui est un doubleur français qui fait, entre autres, la voix de tous les lapins crétins dans le monde. Quel invité vous a le plus marqué? Dans le fond, moi, je suis allée à plusieurs activités. Puis, ce qui m'a surtout marqué, c'est le spectacle de At Home Café, des maïds de café, où est-ce que c'était vraiment incroyable, où est-ce que tu avais des maïds qui chantaient des chansons, puis tu avais vraiment toute la foule en délire qui participait aux chansons. Moi, un peu moins, parce que je ne connaissais pas les chansons, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis, après ça, je suis allée au concert d'Ice Cream, meilleur concert que j'ai jamais vu de ma vie. C'était vraiment leur meilleur concert, parce que eux, je les voyais souvent dans les conventions. C'est vraiment des filles passionnées par la culture japonaise, puis juste incroyable. Puis, j'ai même réussi à prendre un Polaroid avec Ice Cream. Comme, vraiment, je suis super contente. Votre prochaine convention. Oui, dans le fond, pendant l'année, j'essaie d'aller aux plus de conventions possibles. Puis, notre prochaine convention qui a lieu, c'est le Génier qui a lieu à Gatineau le 28 et 29 janvier 2023. Puis, celle-là, c'est sûr que j'y vais. Mais après ça, il y a le Nadejikon qui est à Québec, qui est un peu plus loin qu'ici à Ottawa, qui va se diriller le 24, 25 et 26 mars 2023. Anecdote. Bien, dans le fond, quand je suis allée à le Tapcoutons, je me suis acheté vraiment beaucoup de trucs un peu partout. Je me suis acheté une veste, c'est Peachy Shop, qui est vraiment toute cute, toute nienne, où est-ce que tu peux accrocher des pins en arrière. Tu as un petit carton que tu mets dans la pochette en arrière, puis tu peux accrocher des pins. Parce que d'habitude, tu as un sac à dos où est-ce que tu peux accrocher toutes tes affaires, mais là, c'est une veste, donc c'est vraiment incroyable, tu peux accrocher plein d'affaires. Puis aussi, ça m'a pris genre une heure et demie juste pour manger une journée. J'ai mangé 15 minutes, mais ça m'a pris une heure et demie en fil d'attente juste pour manger. Ça ressemble à ça, aller en convention, tu attends beaucoup en ligne, puis finalement, ça ne donne pas grand-chose. Puis aussi, à la cérémonie de ferme-le-sur, parce que tu as une cérémonie qui ouvre le festival, puis tu as une cérémonie qui ferme le festival, puis à la cérémonie de ferme-le-sur, la file d'attente était longue en m'ont dit, là. Genre, ils nous comptaient voir si on fitait toutes dans la salle. Puis moi, je suis chanceuse, je veux que j'y allais tout seul. Quand ils sont arrivés à moi, ils ont fait, « Vous êtes combien? » Puis j'ai fait, « Une », ils ont fait, parce que j'étais comme au milieu de la file, puis ils ont fait, « Parfait, toi, on va te mettre complètement en avant » parce qu'il y avait un siège tout seul en avant. Fait que moi, j'étais assise en avant. Comment avez-vous trouvé votre expérience? Ah, bien, c'était assez important, assez intéressant, parce que c'était la deuxième fois que j'allais à Le Tacouton, puis cette fois, j'y allais tout seul, alors, je suis allée avec mon amie, parce que mon amie était en voyage, fait qu'on ne pouvait pas y aller ensemble. Fait que j'étais toute seule à Montréal pour comme… la première fois que je me promenais seule à Montréal, puis c'était vraiment intéressant, là. La chronique termina à sa fin. Merci, Claudie, d'avoir pris le temps de discuter avec nous de Le Tacouton. Nous avons beaucoup appris sur ce festival qui célèbre l'animation japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Bates Music. Nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous Kevin Bates. Kevin Bates qui va nous parler de sa carrière de rap et de ce que cela représente pour lui. Restez avec nous pour découvrir le tout. Bonjour, Kevin. Salut, Maxime, ça va bien? Ça va bien et toi? Yes! Écoute, aujourd'hui, on va commencer… Comment que tout a commencé? Dis-nous ça, là. Bien, dans le fond, j'ai commencé avec un de mes meilleurs amis au primaire. Lui, il écoutait beaucoup de rap. Moi, je ne connaissais pas ça pantoute. À un moment donné, il est venu avec des textes et il m'a dit «viens, on fait un spectacle devant la classe. » Puis c'est ça que c'est… On n'était pas très bons, là. Je ne vais pas te le cacher. Mais ça a commencé comme ça. On a créé le groupe Akka Rap. Ce n'était pas fameux-fameux, là. C'était correct, mais on avait bien du fun. D'abord que vous aviez du fun. Tu sais, c'était ton ami d'enfance, là, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis dis-moi, comment que le monde perçoivait ça, là? C'était quoi tes commentaires, là, dans le fond, sur tes musées? J'ai avant, puis j'ai maintenant. Avant, on n'avait pas personne qui nous écoutait, alors on faisait ça pour nous autres. Mais dès que j'ai commencé à être solo, puis j'ai commencé à avoir des vues, c'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça pas bon, comme n'importe quoi dans la vie. Mais la majorité, j'ai des commentaires positifs, puis c'est merveilleux tout ce que ça apporte. J'imagine que ça te fait du bien de voir tous les bons commentaires, de voir comme, ah, bonne musique, etc. Tu sais, ça peut être juste me faire reconnaître. Je ne connais pas la personne, elle vient me dire, ah, j'ai écouté ta musique, c'est vraiment bon, mais je la connais pas. C'est comme, wow! C'est un petit rêve d'enfance qui est une réalité. Puis là, tu sais, avec tout ce matériel-là, ça doit être du matériel cher. Tu sais, c'est où que tu produis ça? Chez moi, j'ai un home studio personnel. J'ai acheté ça avec le temps. Sinon, principalement, mon album, je l'ai fait chez Ozone Productions à Gatineau, un studio professionnel. Mais c'est principalement chez moi, parce que, tu sais, je suis dans mon lit, j'écoute un film, là, je veux faire une chanson, j'ai de l'inspiration. Je fais juste me lever, puis je m'envoie m'asseoir, puis je produis. C'est le fun, ça. Oui. Fait que dans le fond, ton setup, il est chez toi. T'as pas besoin d'aller en quelque part. Puis je produis même des gens, des fois, ils viennent chez moi. Fait que dans le fond, t'as ta propre petite compagnie. Oui, oui, un petit studio, Diamonds Records. OK. Fait que ça roule. Les choses roulent. OK. Puis sinon, tu parles de musique, mais là, as-tu déjà... C'est quoi ton plus gros hit? Ta musique a popé, là? C'est clairement mode de vie sur YouTube. On est rendu à environ 8 000 vues, je crois. 8 000. C'est pas beaucoup si tu checkes le marché mondial, mais pour moi, c'est un accomplissement, parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître dans la ville. Il y a des gens qui viennent me voir encore parce qu'ils ont entendu cette chanson-là. Puis c'est la première que j'ai sortie, en plus. Fait que je suis bien content de ça. Tu l'avais-tu faite avec l'équipement professionnel, pour tes grosses caméras? Oui, oui. Non, pas le vidéoclip, là, mais la chanson, oui. OK. Fait que, dans le fond, c'est pas un vidéoclip, c'est juste la chanson. C'est un vidéoclip, mais ça a été fait à l'arrache par une petite compagnie qui venait de commencer, là. OK. Puis, écoute, tout ton équipement, c'est où que tu l'achètes, toi? Ça dépend. Je peux acheter ça en ligne, sur Internet, Amazon, tout ça, mais le principal, j'ai acheté ça chez Archambault. Archambault? Oui. Ça, c'est, dans le fond, l'archambault, c'est une petite section, puis c'est spécial. Tu sais, même, moi, je ne m'y connais pas trop en musique, je pourrais aller là, leur dire, ah, je vais avoir mon micro. Boulevard Maloney, aux promenades, meilleure place. OK. Accueillant, souriant, bon prix. Oui? Oui. Puis, tu fais, OK, tu magasines, fait que tu magasines souvent là aussi, j'imagine. Oui, oui. Puis, c'est quoi, sinon, tes futurs projets? Mes futurs projets, c'est sûr que j'ai sorti l'album Mode Devier. Oui. J'aimerais s'en faire une partie d'eux ou simplement un autre album, parce que là, je ne vais pas te le cacher, Maxime, je suis tombé dans l'autotune. L'autotune? Oui, puis ils font un album d'autotune. OK, bien, écoute... Il faut qu'on aille dans l'ère moderne, puis qu'on évolue. Oui, bien, ça, j'ai entendu beaucoup d'autotune, mais écoute, Kevin, c'est malheureusement la fin. Merci à toi, Kevin, de nous avoir partagé ta passion pour le rap. Mais restez avec nous, parce que mon chef va venir nous parler de l'histoire de l'animatrice Oprah Winfrey dans le domaine de la télé. À tout de suite. C'est Kevin. This is just embarrassing. Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre. Mon nom est Kevin Bates et j'animerai l'émission Qui parle de télévision. Aujourd'hui, je reçois Abdel Monsef qui nous parlera de l'animatrice Oprah Winfrey. Alors, bonjour Abdel, comment ça va? Bonjour, bonjour, ça va bien, toi? Ça va super bien. Pourrais-tu nous parler un peu de cette animatrice-là, spectaculaire? Oui, oui, oui. Il est très, très populaire. Genre, elle est une animatrice et productrice de télé et de cinéma, éditrice du magasin américain. Elle est surtout connue pour son tag show, The Opera Show, produit par sa propre société de production, basée à Chicago. Son émission a gagné de nombreux prix et est devenu le programme le plus vu dans l'histoire de la télévision jusqu'à son dernier épisode, le 25 mai 2011. Oprah est également actrice. Elle a été nommée aux Oscars. Elle a été afro-américain classé comme la personnalité la plus riche et l'afro-américain la plus philanthrope de tout temps. Elle est généralement considérée comme ayant popularisé et révolutionné le genre du tag show People, lancé par Phil malgré des critiques sur la culture de la confession publique qu'il a initiée. Au milieu des années 1990, il a réventé son tag show pour se concentrer sur la littérature de développement personnel et spiritualité. En France, elle s'est surtout fait connaître par l'interview événement qu'elle a réalisé avec Michael Jackson en janvier 1993, au domicile de ce dernier en Californie. Et aussi, elle est devenue un soutien de la première heure de Barack Obama. Une analyse a estimé qu'elle a permis l'obtention de plus d'un million de voix dans le primaire des démocrates de 2008. Un succès pour lequel le gouvernement d'Illinois a envisagé de lui offrir un siège au Sénat de l'USA. Elle aurait gagné de 3 015 millions de dollars. C'est bien beau tout ça. Elle a fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la femme la plus influente au monde? Bien sûr. Elle est déjà qualifiée de la femme la plus puissante au monde par CNN, la femme la plus influente dans le monde, selon Amérique Spectator, la plus influente, de 2004 à 2008. Donc, si on parle d'argent, c'est une femme qui est beaucoup puissante. Oui, aussi qu'à la fin du siècle, Life a classé Oprah en tant que la femme la plus influente et la personne noire la plus influente de sa génération. Le magasin l'a nommé aussi la femme la plus puissante de l'Amérique. Ladies Home Journal a également classé Oprah numéro 1 dans leur liste des femmes les plus puissantes en Amérique et le sénateur. Elle a dit qu'elle a été peut-être la femme la plus influente dans le pays en 1998. Oprah est devenue la première femme et le premier noir a été classé sur la liste des 101 personnes les plus puissantes dans l'industrie du divertissement par Entertainment Weekly en 2003. Oprah a supplanté Superman comme le plus grand symbole de la culture pop de tout temps par VH1 nommé la célébrité la plus puissante du monde en 2005, 2007, 2008, 2010 et 2011 aussi. Le magasin l'a également inscrit 11e sur la liste des femmes les plus puissantes du monde. Ok, c'est vraiment cool. Pourquoi cette femme-là te passionne? C'est quoi qui fait en sorte que tu es intéressé envers elle? Genre, oui, oui, il est tellement populaire. Il a un parcours tellement différent que les autres. Parfait. Je m'excuse de te couper, Abdel-Montcerf, c'est maintenant la fin de cette émission. J'ai vraiment eu un bon plaisir à jaser avec toi, mais c'est tout le temps que nous avions. À la semaine prochaine, nous recevons Cédric Boutin. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre Clic. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric, qui va nous parler de son parcours avec la photographie. Bonjour Cédric, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Peux-tu me dire, Cédric, ça fait combien du temps que tu pratiques la photographie? Moi, en fait, j'ai commencé de manière très amateur durant le lockdown de la pandémie. Je crois que c'était il y a environ deux ans et demi. On avait des cours en ligne, puis moi, ayant beaucoup de facilité à l'école, je m'emmerdais beaucoup. OK. Ça fait que pendant que j'avais des cours, je regardais les réseaux sociaux, puis j'admirais beaucoup des photographes artistiques de portraits. Donc, je me suis dit, ah, bien, pourquoi pas essayer, tu sais? Oui. Ça fait que j'ai pris mon téléphone, puis à partir de là, j'ai commencé à faire mes propres petits clichés que des fois, j'éditais avec des applications gratuites sur téléphone, puis des autres fois, non. Vu qu'on était en lockdown, je voulais surtout faire du portrait. Mais je voulais surtout faire du portrait, mais puisqu'on était en lockdown, je ne pouvais pas photographier d'autres personnes, tu sais. Ça fait que j'étais pas mal livré avec moi-même pour faire ça. Ça fait que j'ai aussi appris à poser en quelque sorte. OK. J'ai commencé à m'y mettre plus au sérieux une fois que je suis rentré au collège. J'allais prendre des photos avec des amis d'entente à Ottawa. J'avais acheté quelques, bien, quelques mois, vraiment comme 3-4, avant qu'on arrive au collège, une Sony S 1400. Puis je savais que je voulais apprendre à faire de la vidéo aussi, ça fait que j'ai appris à le faire rendu au collège. Puis c'était vraiment fun. À partir de là, je pense vraiment rendu au collège, c'est là que j'ai commencé à apprendre ça plus au sérieux. Ouais. As-tu commencé à offrir des services photographiés, genre... Bien, ouais, en fait, j'ai... Depuis? J'ai commencé cet été, puis j'étais un peu stressé, bien, c'est le stress de base de quand tu commences à offrir tes services. C'était à dire, tu sais, combien je charge, qu'est-ce que je fais, comment j'offre mes services, puis tout ça. Fait que j'ai décidé, en fait, de faire comme des flyers avec mes chartes de prix, donc des paquets combos de, OK, je viens de telle heure, puis je te donne tel nombre de photos, ou des photos à la carte, tu sais. Et pour m'aider, je m'étais abonné à FOTG, on apprend beaucoup à l'école ici, là, FOTG, la formation pro. À l'XMG? Oui, à l'XMG, exactement. Fait que j'avais accès à la formation pro qui donne accès au module business, puis à leur groupe Facebook, fait que j'ai pu poser quelques questions à la communauté, puis ça a beaucoup aidé. Ça t'a appris quelque chose, genre... inquiète. Ouais. OK, OK. Et as-tu à avoir des contrats, genre... Ouais, ouais, j'ai été surprenamment bien surpris. J'ai réussi à en avoir quelques-uns de vidéos qui continuent cet automne, mais... OK. Qui vont être cet automne, en fait, oui. OK. Puis côté photos, j'ai réussi à en avoir deux gros. Un qui était pour un surprise party pour les 40 ans de l'autre qui m'invitait. Et donc, j'ai pu prendre des super belles photos de couples, d'eux, des autres couples, et aussi, il y avait une demande en mariage secrète d'organiser. Donc, il y avait ça à couvrir. C'était vraiment... C'était une super belle expérience. Le deuxième que j'avais eu, c'était un contrat plus business. OK, OK. Où est-ce qu'en fait, on a pris une approche plus magazine. Le but, c'était de couvrir... Bien, en fait, faire des scénarios pour faire une espèce de faux magazine qui faisait la promotion de bijoux. OK. Et c'était plus compliqué que la première expérience? Bien, c'était deux choses différentes. La première expérience, c'était plus... T'es sur le coup, il ne faut pas que tu te manques. un espèce de petit studio. OK, OK, OK. On a été dans les parcs à côte et tu as le taxé, ça. OK. Genre, c'était bon pour toi. Genre, c'est une belle expérience. Oui. OK. As-tu des objectifs, genre? Bien, objectifs, oui. Oui. Tu peux nous rapprocher, genre? Oui, oui. Bien, j'aime beaucoup les artistes, comme je t'ai dit, sur les réseaux sociaux qui font des montages de leurs photos où est-ce que ça te transforme... Pas ça te transforme, mais ça te transporte littéralement dans un total autre univers. Ça fait qu'ils utilisent Photoshop et j'aimerais beaucoup masteriser Photoshop. Ça, tu t'inspires, genre... Oui, oui. OK. Tu sais, pouvoir passer ton jardin à comme un monde apocalyptique ou quelque chose comme ça. OK, OK. Et qu'est-ce que te passionne, genre, dans les portraits? Bien, je dirais que c'est juste le visage humain. Tu sais, ça dégage tellement d'émotions et c'est tellement facile de faire une histoire avec un visage humain comparé, disons, un paysage ou des animaux. Je vais pas dénigrer un titre de photographie. C'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. C'était une belle conversation avec toi, Cédric. C'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Restez avec vous, prochain invité, avec un autre épisode. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à Incroyable Rencontre. Cette semaine, je rencontre Samuel. Samuel qui va nous parler de skateboard. Alors, sans plus attendre, on l'accueille. Bonjour, Samuel. Comment ça va? Ça va super, toi. Très bien, merci. Alors, tu vas nous parler de skateboard. Pour commencer, dis-moi, quand as-tu commencé? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de skateboard. La skate, en général, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je fais. J'ai commencé quand j'étais vraiment, vraiment jeune. Je me rappelle, c'était mon voisin qui s'appelait Yannick et il en faisait toujours avec ses amis dans l'entrée. Moi, tu sais, j'étais un enfant et tu regardes souvent les gens plus vieux et tu t'inspires d'eux autres. J'ai voyé qu'ils faisaient des figures et ça avait fait des modules qui m'a un peu inspiré. C'est ça qui m'a dit que moi, j'aimerais être capable un jour de faire ce qu'ils font. Puis, bien, depuis ce temps-là, je fais du skate puis, tu sais, je prends des pauses puis tout, mais je finis toujours par en faire un peu l'été. OK, OK. Oui. Oui, fait qu'on a vu que tu as commencé vraiment extrêmement jeune. Alors, pour tous ceux qui voudraient commencer à leur tour, qu'est-ce que tu leur dirais pour bien débuter? Comment est-ce qu'on fait pour aller sur la bonne roue? Oui, bien, le problème avec la part des gens quand ils commencent le skate, c'est que des fois, ils commencent tôt puis souvent, ils arrêtent. Comme même moi, je vais te dire, j'ai arrêté plein de fois. J'en fais même pas ou j'en fais pas pendant des mois. Mais le but, c'est vraiment de persévérer. Comme tu vas faire du skate, c'est vraiment, vraiment dur, faire du skate. Fait qu'il y a 95% des gens qui commencent à faire du skate, ils arrêtent parce qu'ils trouvent ça trop dur, ils se blessent, il y a des risques de blessure, il y a les couilles, il y a plein d'affaires, mais si tu persévères, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des cours de skate au plateau, il y a des skateboards qui font des cours de skate, puis il y a plein de façons que si tu veux introduire ton enfant, par exemple, au skateboard, tu peux, tu l'équipes bien avec une vraie skate. C'est certain qu'il y a quand même un risque au skateboard, comme plusieurs sports, tu peux toujours te faire mal, c'est certain. Surtout en skate, c'est inévitable que tu fasses n'importe faire mal. Ben oui. Oui. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des jeux vidéo de skateboard, as-tu quelque chose à dire sur ça, l'impact des jeux vidéo sur le skateboard ou vice-versa? Oui. Comme je disais tantôt, mettons, mon voisin m'a inspiré, mais aussi le fait que toute ma jeunesse, j'ai joué à des jeux de skate, puis je suis sûr qu'il y a des jeunes dans ma génération qui ont entre 19-25 qui ont aussi joué à des jeux comme Tony Hawk quand ils étaient jeunes, c'était vraiment populaire. Puis moi, c'est un peu ça qui m'a inspiré, tu sais, j'ai appris, je sais, des trucs, j'ai appris du monde qui font des pros skaters, leur nom, puis tout, c'est un peu comme qui peut pousser le monde aussi à vouloir faire ce qu'ils voient. Dans les générations comme aujourd'hui, bien, il y a des jeux skate qui sont pour les gens peut-être un peu plus jeunes, Skate to Excel, puis ça, c'est tous des nouveaux jeux plus que ça. Fait que, ouais. Fait que tu commences par le gaming, puis ensuite, tu veux le faire dans la vraie vie. Bien, tu sais, c'est pas tout le monde de même, là. Moi, c'est quelque chose que, pour mon cas, c'est un peu ça, mais pas vraiment, mais c'est juste comme le soir, tu joues à un jeu de skate, si t'es un fan de tennis, bien, tu vas aller jouer à des jeux de tennis, genre, des jeux, puis, tu sais. Mais là, je pense à ça, tu sais, comme la course, si tu veux, tu peux faire ça en été comme en hiver, mais Skate Boy, c'est sur des roues, il y a la neige, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, exactement, il y a le... Ah, ça donne bien que tu s'en parles. Il y a l'ambition, snow skate, qui est pratiquement comme un skate, mais t'enlèves les churcs, t'enlèves les roues, ça glisse super bien. C'est exactement la même affaire, c'est juste un petit peu plus d'apais, un peu plus long, un peu plus large, un peu plus long aussi, puis ça glisse sur la neige, tu peux faire des figures, tu peux faire tout ce que tu veux, fait que c'est vraiment une alternative, c'est quand même, bien, c'est pas cher, mais c'est, je dirais, peut-être 150 $ canadiens. OK. Fait que c'est un bon moyen si tu veux te pratiquer en hiver, puis tu ne veux pas arrêter, parce qu'au Canada, bien, toi, t'as des skaters en hiver, ils arrêtent, c'est comme, c'est pas comme à Los Angeles que tu peux faire ça à l'année longue pour devenir super bon. Fait que, tu sais, il faut que tu aies des skateparks intérieurs, puis il n'y en a pas tant que ça dans la région ici. Puis, est-ce que c'est quand même similaire au snowboard? Euh, non, pas vraiment. Bien, en fait, tu glisses sur la neige, mais pas particulièrement, c'est vraiment plus au skate, oui. Mais là, tu as parlé tantôt du prix de tout ça, mais une planche normale, ce serait quoi? Ça te fait juste le prix de même. Comme une planche sans rien, mettons, ça peut être 90, les prix 100, les prix montent tellement. Ok, bien, c'est ça. Bon, bien, merci, je m'excuse de te couper, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné. Je vous invite à nous rejoindre encore la semaine prochaine où est-ce qu'on reçoit Dominique qui nous parle de sa visite prête avec la reine. Allez, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue à La Vie Secrète, l'émission où on vous dévoile tous les secrets. Alors aujourd'hui, on est acquis de Dominique sur nos plateaux. On est vraiment chanceux aujourd'hui de la voir en cette belle matinée. Puis Dominique, il va venir nous parler de quelque chose de peu commun. Alors Dominique, tu viens de nous parler de la reine. Oui, oui. Tu sais, après ça, comment tu l'as rencontrée les jours? Tu sais, la reine en ce moment est dans les médias, elle est un peu partout. Parle-nous un peu de ton histoire. Bien, un couple d'années passées, je voyageais au Royaume-Uni en campagne puis c'était juste après la mort du prince Philippe. Puis j'ai rentré dans un beau petit café puis quand j'ai rentré j'ai vu la reine. Elle était assise là, il y avait la lumière qui rentrait puis ça le frappait, son visage était super beau puis bien moi, j'étais juste comme en hâte. Tu sais, c'est la reine. Je marchais puis j'ai frappé une table puis ça a fait un gros bruit puis elle m'a regardée puis on a fait contact d'eux puis à ce moment-là, elle m'a invité d'asseoir à la table puis c'était juste, c'est ça, le commencement de notre histoire. On a eu une belle discussion pendant l'après-midi. Elle m'a invité chez elle à son petit chalet pour la soirée puis on s'est juste discuté puis c'était là le commencement de notre relation. Elle n'avait pas à tête toute seule, la reine? Elle n'avait pas de garde de sécurité autour? Oui, on avait une couple autour mais à cause de la reine, elle avait dit que je pouvais venir puis elle m'a accueilli en grands bras. Ah oui, ça va voir tout ça. Fait que, pourquoi la reine, mettons, elle n'a pas parlé de ça? Elle a gardé ça un peu un secret, votre... Bien, on peut dire qu'il y a une différence d'âge un peu... Tu sais, c'est pas juste de l'amitié, là. C'est plus que ça. Oui, c'était une relation plus amoureuse, disons. OK, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a gardé un secret comme juste le jugement qu'on a eu de sa famille, c'était assez élevé, tu sais. C'était juste après la mort de son mari puis là, un jeune, il rentre dans le picture. C'est un peu bizarre quand même. Donc, juste la réaction qu'on a eue d'eux, on ne voulait pas le même jugement des autres. Tu sais, c'est quand même une reine, il y a bien du respect sur ses épaules. Bien oui, c'est pas n'importe qui, mais... Exactement, tu sais, c'est quand même un choc pour le monde s'il aurait su comme avant. Donc, on voulait garder ça un secret plus pour sa réputation plus que d'autres choses. OK. Puis aujourd'hui, tu viens dans mes studios, ça fait que c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. Puis pourquoi c'est aujourd'hui que tu décides de dévoiler ça à tout le monde, à tous nos spectateurs? Bien, pour moi, c'était vraiment... J'ai juste tellement d'amour pour elle que je voulais en discuter avec tout le monde. Tu sais, comme c'est quelqu'un qui a vraiment touché ma vie puis a eu un gros impact sur ma vie overall. Donc, je voulais en parler puis, tu sais, nous, on savait parler de son deathbed que c'était correct que j'en parle aussi à cause d'être quand même plus fière qu'elle était capable d'être en relation avec moi. Donc, c'était juste la part des autres pour qu'on avait gardé un secret, ça. Maintenant, je suis ici pour en parler à cause d'on est fiers puis on est contents que les couple d'années qu'on est venus ensemble, on était capables. Tu sais, tu me parles de ta relation avec la reine. Tu sais, toi, les avions privés puis tout le stock. C'était bien le fun. C'est comme aller, disons, conduire Montréal à Halifax, une couple d'or d'avion, c'est rien. Genre. La reine nous a permis de faire ces voyages-là. Des fois, c'était au sud ou plus en Europe, en Italie, ici, puis là, on se voyagait ensemble. Mais c'était quand même facile pour aller se rejoindre. Puis comment ça m'a affecté? Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent en ce moment, c'est la discussion planétaire. Tu sais, c'était quand même, tu sais, c'était à... Je sais, c'était à la blonde, là, cette side... Exactement, c'était ma side. Non, c'était mon number one. Vraiment, ça m'a touché, comme j'ai eu un gros impact sur ma vie. J'ai été un peu en dépression après sa mort. J'étais très introverti. Même, il y avait un moment que j'étais tellement triste, je pleurais dans mon lit, puis mon petit chien a sauté puis on pleurait ensemble. C'était touchant, mais triste. Ça m'a vraiment downé. J'étais obligé de, comme, un peu me retrouver puis voir qui j'étais. Même si, comme je savais, ça venait sans mort, comme, j'ai jamais pensé à une vie sans elle. Oui, bon, bien, sérieusement, un énorme merci d'être venu avec nous. Puis, bien, la semaine prochaine, on va accueillir sur nos plateaux Pascal, qui va venir nous parler de sa transition de l'Australie au Canada. Alors, soyez des nôtres, puis on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'es venu au Canada pour commencer? Pourquoi pas l'Australie? Pour donner un peu de contexte, mon père est d'origine canadienne, est canadien, puis ma mère est d'origine australienne. Puis on vivait en Australie pour huit ans à peu près, la première partie de ma vie. Puis mon père, il voulait un changement d'environnement. On retourna au Canada une fois par année, mais c'était pas assez pour lui. Il voulait avoir sa famille, puis il voulait aussi avoir plus de francophones autour de lui. Alors, en 2010, on a décidé de partir au Canada, de déménager au Canada, puis on était excités, là. On était excités. Est-ce que préfères-tu le Canada ou l'Australie comme lequel est meilleur, dans ton avis? Bien, c'est une question assez dure, à cause que, tu sais, moi, je n'ai pas même vu de ce que 1 % des pays ont à offrir. Tu sais, au Canada, on a des belles forêts de pain, puis plein d'activités de plein air, comme le ski, puis, tu sais, le biscuit, tout ça, là. Mais, l'hiver, c'est beau pour la première fois, mais quand, comme, il fait moins 20 degrés, puis tu attends 15 minutes pour le bus dehors, je pense que tu t'étonnes un petit peu, là. Oui, je pense que personne n'aime l'hiver, là. Le monde qui aime l'hiver sont un peu cookies, disons. Bien, il y a des raisons pour l'hiver, mais quand même... C'est un beau débat. Oui, c'est ça, là. Puis, en Australie, tu sais, il y a des plages, plein de sable. Il y a l'eau salée qui est un peu hurque, mais tout habitué, là. Puis, il y a aussi des cafés qui remplissent les rues de Melbourne. Puis, honnêtement, là, je préfère l'Australie, là. C'est bien mieux, là. OK. Donc, étant comme Australien, il n'y a pas vraiment le français, là-bas. Comment est-ce que tu as appris comment parler en français? Bien, mon père, il parlait uniquement à moi, ma soeur, puis mon petit frère en français. Puis, nous, on lui répondait en anglais à cause qu'on ne savait pas parler, mais on pouvait comprendre le français. Puis, à cinq ans, mon père m'a envoyé à des cours de français pour apprendre, tu sais, la grammaire de base. Puis, là-bas, on écoutait des shows de Barbe à papa. Puis, tu sais, je voulais justement faire les leçons à cause qu'il donnait des biscuits si tu avais complété tes leçons, là, ça. C'était ça. Puis, là, lorsqu'on a déménagé, il m'a lancé dans une école francophone. Puis, c'était... Ça m'a pris du temps à m'habituer, là, à cause que, tu sais, il y avait beaucoup d'anglicisme que je disais, puis je parlais l'anglais la moitié du temps pendant que je parlais. Puis, oui, ça m'a pris un bout de temps pour m'ajuster, là. Comprenable. C'est quoi ton... Qu'est-ce qui est dangereux en Australie? Comme, as-tu vécu des affaires dangereuses? Tu sais, comme, il y a bien des affaires comme l'Australie est connue pour être un lieu avec des aspects dangereux. Oui. Bien, je vais commencer avec comme enfant, là, t'apprends qu'il y a des affaires dangereuses, mais t'es curieux. Tu veux les toucher, puis tout ça, là. Mais t'apprends vite, là, puis moi, j'ai juste gardé ma distance, comme il y avait des veuves, des araignées à dos rouges qui est super vénimeux, là. Ils sont super vénimeux, puis ils remplaçaient la remise, puis la cabane qu'on avait dans la cour arrière. Mais moi, j'allais dans la cour comme la cabane d'enfants, là, quand même. Je touchais pas aux araignées, mais si tu les déranges pas, là, ils vont pas te mordre ou rien, là. Puis là, aussi, drôle d'anecdote, là, mais quand moi, ma mère puis mon frère, on retournait de l'école, on marchait, puis pendant la saison de reproduction des casquants fliteurs, ils ont tendance à te picorer puis protéger ton nez. So, je me souviens, on courait, moi, mon frère puis ma mère, puis on... we were booking it, tu sais, puis l'oiseau, nos chasse, puis on se protège la tête, puis on est comme... puis tout le monde crie, là. Puis la façon dont tu te protèges, si t'as un casque de vélo avec des nettoies-pipes, ça t'attache, puis ça va tout partout comme ça, puis des attaches. Ça te protège, là, oui, bien, ça te défend. OK. Bien, c'est une bonne histoire. Je suis très content que t'as lu de la chambre, t'as rencontré, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Merci d'avoir venu puis d'être des nôtres. Mais la semaine prochaine, nous avons Zachary Goulet qui va parler de courts-métrages qui a travaillé dessus pendant l'été. On se voit la semaine prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, chers spectateurs et bienvenue à l'émission Rencontre en jase. Aujourd'hui, nous allons accueillir M. Zachary Goulet qui nous parlera de son court-métrage sur laquelle il a travaillé cet été. Bienvenue et merci, Zach, pour avoir pris le temps de venir sur mon jose. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Tout va bien. Bien, veux-tu commencer par parler de ton projet, un petit peu? Oui, donc, c'est un court-métrage que mon amie Sydney a réalisé. Elle, elle étudie, en fait, à l'Université de New York en cinéma et est revenue pendant l'été puis avec son amie Florence, ils ont décidé de réaliser un court-métrage qui s'appelle Fleur de Pau. Donc, c'est ça. Ils m'ont demandé mon aide donc j'ai décidé de les aider. Ah, c'est gentil. Oui, ça va. Puis, quel est le synopsis de ton film? Alors, Fleur de Pau, ça met en scène deux personnages. Donc, on a Marie et Jen qui, et ça se passe dans les années 80, en fait, puis les deux travaillent dans l'industrie du cinéma puis Marie, dans le fond, c'est une aspirante actrice qui fait des auditions pour jouer dans une pub puis elle se rend bien vite compte, en fait, que le milieu est contrôlé pas mal par les hommes, donc propos misogynes, etc., puis toutes sortes d'affaires-là. Puis Jen, qui est, dans le fond, l'assistante de ces trois hommes-là, qui sont un peu les antagonistes du court-métrage, convainc, en fait, Marie de ne pas se laisser faire puis de se réveiller pour que plus tard, les femmes puissent avoir une meilleure place au sein de l'industrie du cinéma. Ah, ça m'intéresse beaucoup, ça. Oui, c'est un beau film. Puis pourquoi avoir travaillé sur ce film en particulier? Bien, c'est ça. Comme j'ai dit, en fait, c'est Sydney qui l'a réalisé, donc c'est une très bonne amie à moi. C'est une de mes plus vieilles amies. Puis elle sait très bien que je veux me diriger dans le milieu du cinéma quand je vais quitter, en fait, l'école ici. et bien, elle m'a demandé tout simplement si j'étais intéressé pour aller les aider. Puis bien sûr, non seulement pour la faveur, pour une amie et pour l'expérience, bien, j'ai accepté tout de suite. C'est clair. Ah, ça, tu as déjà des contacts dans le domaine. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, elle, qu'elle étudie à l'Université de New York, c'est quand même une université assez réputée. Non. Ça fait que je me suis dit que ce ne serait pas pire, tu sais, de la shadow puis de voir comment ça se passe pour de vrai. Puis c'était vraiment un plateau qui était assez professionnel, même si c'était tout des amateurs. Tu sais, mettons, l'équipe technique avait bien de l'équipement, il y avait tout leur... Oui, ils prennent ça au sérieux. C'est ça, exactement. Ils prennent vraiment ça au sérieux. On avait une productrice, on avait deux réalisatrices, on avait un script. En tout cas, toute l'équipe que tu pourrais retrouver sur un vrai plateau de tournage, on l'avait. Ça restait une production amateur, mais ça me donnait une bonne idée de quoi avait l'air un plateau professionnel. Ah! Je l'ai fait. Quel était ton rôle sur le plateau de tournage? Alors moi, j'étais assistant réalisateur, donc c'était ma job, en fait, de s'assurer que toutes les schedules étaient respectées. Ça fait que, non seulement ça, j'étais aussi responsable de faire la communication entre les réalisatrices et les acteurs et l'équipe technique, etc. Puis aussi, j'étais aussi celui qui call les shots, donc celui avec le clapet au début. Donc c'est ça. Dans le fond, tout ce que les réalisatrices n'avaient pas vraiment le temps de faire, c'est moi qui s'occupais de faire ça. Donc c'était une belle petite expérience. C'était une ronde pour rentrer dans le domaine. Oui, bien c'est ça. Tu commences à ce temps réel, c'est quand même pas pire déjà, en espérant qu'un jour tu es un réalisateur. Puis avoir travaillé avec autant de monde, ça m'a fait beaucoup de contacts. Fait que si jamais moi, je décide de réaliser mon propre court-métrage, bien j'ai déjà une petite équipe qui pourrait peut-être m'aider. Puis là, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés sur le plateau? Bien, personnellement, étant donné que c'était ma job de garder le schedule, c'est sûr que sur un plateau de tournage, tu as toujours des designs prévus puis ça va nous ralentir. Par exemple, à la troisième journée sur trois, dans la dernière journée, notre directeur photo avait oublié ses batteries de caméra, donc ça nous a ralenti pas mal. Bien, merci, Zach, pour ton temps et de nous raconter de ton expérience sur le plateau de tournage. On va vous revoir bientôt avec Adia Jeudi qui va nous parler de ses vacances d'été. Ne bougez pas, parce qu'on va continuer après cette courte pause. À tantôt. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue parmi nous à 120 jours. Je suis votre hôte Zachary Goulet dans le studio de La Cité. Aujourd'hui, on accueille Adia Jeudi qui va venir nous parler un peu de ses vacances d'été et Adia, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci, vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, on va commencer avec le commencement, Adia. 120 jours, qu'est-ce que ça veut dire, 120 jours? OK, donc les 120 jours, c'est les quatre mois que j'ai passés, les quatre mois de vacances que j'ai passés au Maroc après plus d'une année ici au Canada, loin de ma famille, de mes proches, donc c'est ça, 120 jours, c'était ça. OK, parfait. Donc, tu es allée au Maroc, tu es allée voir ta famille au Maroc. Donc, avant de commencer, je suis juste curieux, comment s'est passé le vol, en fait? C'est-tu long? C'est-tu trop peu? Comment ça se passe? Ben oui, déjà, le trajet entre Maroc et Canada, c'est comme 7000 kilomètres, donc je fais déjà deux heures de trajet entre Ottawa et Montréal, vu qu'il n'y a pas de vol direct de l'aéroport d'Ottawa. Donc, je suis supposée faire le trajet entre Ottawa et Montréal et un trajet de deux heures en voiture. Et puis, de Montréal à Casablanca, qui est une ville aussi au Maroc, ça prend six heures et demie de vol. Quand même! Oui, et après, de Casablanca à Marrakech, c'est comme 50 minutes en avion. OK, donc ça fait à peu près un huit heures et demie, Oui, c'est comme, oui, genre, en tout et pour tout, peut-être neuf heures, je dirais, neuf heures de trajet. Donc, il faut être motivé pour aller là. Oui, c'est ça, vraiment. On ne va pas pour une petite fin de semaine pour revenir après. Oui, c'est ça, il faut avoir une bonne raison en plus. 120 jours, je comprends mieux maintenant. Donc, c'est vraiment long. Je me demande, qu'est-ce que tu fais pour que ces heures-là passent plus vite, en fait? Qu'est-ce que tu fais dans l'avion ou dans la voiture? La vérité, ça dépend après, mais quand j'ai vraiment envie d'arriver, j'essaye comme je peux ne pas dormir. et je regarde des films, on propose pas mal de films, des séries sur un petit écran, sur les sièges des personnes qui sont devant nous. Et sinon, comme j'aime bien écrire, donc j'écris des choses, j'écris peut-être des fois comme des petites histoires ou peut-être le résumé de ma journée. Et voilà, à part ça, j'écoute de la musique aussi de temps en temps. Ben, si j'ai envie de dormir, je dors. C'est une bonne occasion pour dormir. Et ben voilà, c'est comme ça. Tu t'occupes un peu, comme dans le fond, tu le ferais, mettons, dans ta chambre, sauf que là, t'en profites, t'es assis. Sauf que je suis en plein nuage. C'est comme ta chambre, mais à... C'est en plus haut. Quelqu'un millier de pied dans les heures, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu veux partager avec nous, dans le fond, les moments au Maroc, les endroits où tu as été, par exemple? Oui, bien sûr. Donc déjà, quand je suis arrivée déjà au Maroc, j'ai été bien sûr à Marrakech, qui est la ville où j'ai été née. J'ai vu ma famille. J'ai eu l'occasion aussi de voir mon ami d'enfance. Ça faisait comme sept ans quand on ne s'était pas vu. Et donc, on sortait ensemble, on allait à des restaurants pour passer la soirée, par exemple. J'ai aussi eu l'occasion de voyager avec mon oncle, avec ses enfants aussi. On a été à Gadir, qui est une autre ville au Maroc, à Casablanca. On a été aussi à Imlil, qui est comme des... C'est une région, pas loin de Marrakech. Et donc, voilà, on a passé pas mal de bons moments ensemble. Donc, vous avez visité un peu le Maroc, tout le monde ensemble, puis sortir un peu. Oui, c'est ça. J'ai été aussi avec mon chum, mon fiancé, si on veut. et on a été aussi à... bref, beaucoup de places, genre des restaurants et autres. Cool, il y a des petites activités d'équité. C'est ça. Parfait. Et j'imagine qu'après avoir passé autant de temps avec eux, ça a été quand même difficile d'équiter. Ah oui, c'était vraiment dur. Et ça a été vraiment dur de l'équité, surtout mes parents, mon fiancé aussi. Et surtout, oui. Oui, malheureusement, je suis vraiment désolé de te couper à ce moment. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, tout le monde, pour 120 jours. Restez avec nous, parce que dans pas long, il y a Kyle Lambert qui va venir au plateau pour nous parler un petit peu de lui. Il est tout le cas qui est une bonne personne, donc vous voulez savoir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue à l'émission Tequila. Ici Hedja, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Lambert qui va nous parler de lui. Bonjour Kyle, bienvenue à toi. Merci beaucoup. OK, donc pour commencer, j'aimerais savoir, nous aimerions peut-être que vous nous parlez de vous. Alors, j'ai grandi dans une petite ville au sud de l'Ontario qui s'appelle Welland. Ça fait partie de la région Niagara. Puis j'ai été au secondaire, j'ai grandi un peu là-bas. Puis ensuite, j'ai déménagé à Toronto où j'ai eu la chance de commencer à faire la production. Alors, c'était une enfance très intéressante, mais je suis grandi ici maintenant puis ça va bien jusqu'à là. Parfait. Et donc, à quel âge vous avez commencé la production? J'ai commencé en 9e, alors j'avais autour de 14 ans, 15 ans. Puis mon école avait une petite équipe, on était seulement 5 ou 6, puis on faisait des spectacles, des soirées finissantes. Il y avait des petites cérémonies de... comme les mérites en or, comme si la personne qui parle le français le mieux dans toute l'école puis il reçoit des petites plaques. Oui, c'était très intéressant. Et pendant ce spectacle, c'était quoi ton rôle pour les productions en secondaire? J'ai fait un peu de tout. J'ai commencé avec le son. Alors, j'ai travaillé la console, j'ai branché les micros, puis ensuite, j'ai été travailler avec les salles de lumière. J'ai fait un peu d'éclairage. Puis ensuite, j'ai fait un peu de tout. J'ai été au plateau pour un peu. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses. C'est intéressant. Très intéressant, oui. Oui, vous avez dit que vous étiez à Niagara, c'est ça? Oui. C'était quoi l'attraction la plus intéressante que vous avez fait là-bas? Une des attractions qui est le plus intéressant, c'est les chutes Niagara pendant la nuit. Il est clair, puis c'est comme des grosses lumières LED avec la couleur, puis ça a juste l'air vraiment beau pendant la nuit. Pendant l'hiver, ils ont comme une petite route qui est pleine de lumières de Noël. Alors, c'est comme des petites, des reines, le Père Noël, c'est tout animé. Parfait. Et bien, j'aurais une autre, une dernière question. C'était quoi le voyage le plus intéressant que tu as fait pendant ta jeunesse? En 2018, j'ai eu la chance d'aller en Italie pendant deux semaines, puis j'ai appris leur culture, puis leur bouffe est vraiment, vraiment bon. C'est comme, moi, je peux faire la nourriture comme ça, mais c'est juste un autre niveau de comment bon. Oui, c'est sûr. J'ai été au Colissé de Rome où il y avait comme les grosses batailles de cheval, puis dormi, puis j'ai eu la chance d'aller voir le Vatican, la grosse église catholique. C'est quelque chose à voir quand tu es là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Tu as été juste à Rome, tu n'as pas été à Venise ou une autre... Non, j'ai resté, j'ai fait une semaine à Rome, puis la deuxième semaine, j'ai été plus sur le côté où il y avait toutes les minières de raisins pour le vin, puis c'était intéressant quand tu marches. C'est des rangées, puis des rangées de raisins, c'est quelque chose. D'accord. Sinon, à part l'Italie, vous avez été à d'autres pays peut-être? J'ai fait l'Italie, j'ai été... J'ai fait un autre voyage cet été, j'ai été à un spectacle de musique, puis j'ai pu voir comment les gros spectacles sont faits, puis qu'est-ce qui va permettre un spectacle. c'est vraiment intéressant. D'accord, ça c'était pendant l'été? C'était pendant cet été, oui. D'accord. Ou sinon, pendant votre jeunesse, c'était quoi les choses... Bon, la vérité, en italiste, bref, ok, donc malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Et on vous remercie déjà d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Emmanuel Le Maury qui va nous parler de sa chaîne YouTube. Merci. Bye. Bonjour, bienvenue à l'émission Racontes Tiqui-là. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel qui nous expliquera pourquoi il est devenu un YouTubeur. Bonjour Emmanuel et bienvenue à l'émission. Salut. Alors, d'où est partie l'idée de vous créer une chaîne YouTube? Bien, tu vois, au début, je faisais quand même beaucoup de dessins. Puis, comme il y avait souvent des concours ou des personnes choisies pour faire un tel ou tel logo pendant l'année pour que ça soit comme, je ne sais pas, pour l'agenda, par exemple, de l'année définissant. Bien, l'année, je pense, 2013-2014, la nouvelle frontière, c'est moi qui l'ai dessiné. Puis, ensuite, mes amis m'ont dit « Ah, tu sais, t'es bon en dessin, tu devrais le montrer en ligne. » Fait que là, bien au début, j'étais gêné parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. J'avais juste peur d'être comme reconnu en ligne. Donc, bien, puis là, mes amis m'ont dit « Écoute, tu pars grave au P, tu fais juste filmer tes doigts en train de dessiner. » Je faisais « Ok, bien, pourquoi pas? » Mais comme peu, avec le temps, tu sais, j'ai changé. Puis là, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, faire des vlogs. Ça fait que ça a juste parti d'un dessin. Wow. Intéressant. Qu'est-ce que vous avez fait principalement sur votre chaîne YouTube? Bien, comme je l'ai dit, avec le temps, j'ai changé. Mais au début, c'était des dessins. Là, il y a tout le monde du gaming, des grosses compagnies de jeux vidéo. Si tu faisais une vidéo en avance, tu avais comme plus de vues. Donc, tu sais, je me dirigeais vers un... je venais de construire mon premier PC, donc j'étais plus dans l'optique de « je vais faire des jeux, des vidéos sur des jeux vidéo. Juste moi qui se filme en train de jouer puis le monde me regarde. » C'est très intéressant. Qu'est-ce qui va pour mettre une vidéo en ligne? C'est-tu juste filmé une vidéo puis tu as l'annonce en ligne ou il y a plus de détails qui vont... Il y a quand même beaucoup de détails. Admettons, si tu compares à quand j'étais jeune, la chronologie des choses est que je filmais en train de jouer un jeu vidéo, je la mettais en ligne sans montage, « Binder, done that! » Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus que ce qui est... Je fais du montage de vlog. Donc, ça me prend environ une à deux semaines juste penser à ce que je vais faire. Ça me prend une semaine pour faire ce que j'ai voulu faire. Puis, monter, ça peut me prendre un mois, voire deux, parce que je mets vraiment beaucoup d'emphase sur la colométrie puis vraiment sur tout ce qui est sonore. Parce que tu as beau avoir une mauvaise image, si ton son est parfait, les gens vont plus être tentés à rester. Oui. Est-ce que vous avez gagné certains prix ou est-ce qu'il y a de l'argent qui vient faire des vidéos en ligne? Avant, oui. Avant, il y avait des conditions générales d'utilisation qui étaient quand tu crées une chaîne YouTube puis quand tu faisais un certain nombre de vues, tu pouvais activer la monétisation. Je l'ai activé, je n'ai pas pu gagner que 26 $, mais ton seuil des paiements était seulement de 100 $. Mais avec le temps, il y a certains YouTubers qui ont abusé de ce pouvoir-là puis en gros, ils ont modifié ça pour 4000 heures de visionnement dans ton pays pendant un mois seulement pendant 30 jours puis tu avais besoin d'au moins d'avoir 1000 abonnés. Malheureusement, je ne me suis pas rendu là donc c'est pour ça que j'ai changé de plateforme envers Twitch qui permet d'avoir, tu fais des lives puis c'est une plateforme de streaming donc les gens peuvent te donner des dons ou s'abonner à toi pour, mettons, 8 $ par mois. Wow! Ça, il y a de l'argent qui rentre en temps. Un peu, mais ce n'est pas quelque chose pour vivre. Non, ça serait effectivement quelque chose que j'aimerais vivre de ça, de ma passion, mais honnêtement, ça arrondit mes mois. Ça peut payer mon gaz, mon téléphone cellulaire. Quelle est votre plus grande fierté lorsque vous avez fait des vidéos? Ma plus grande fierté, c'est juste de donner du sourire aux gens ou de montrer aux gens. Par exemple, dans deux ans, je prévois aller en Égypte pour filmer certains vlogs. Bien, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de se payer un voyage de luxe en Égypte. Donc, c'est de montrer aux gens que les bordures de leur pays, ce n'est pas ce qui leur limite à leurs imaginations. Ils peuvent s'imaginer autre. Puis moi, je suis là pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent avoir s'ils décident de voyager un jour ou juste leur offrir une expérience personnelle ou des fois, comme juste ma personne, moi, qui les intéresse en tant que tel. Wow! C'est très intéressant. Ça a l'air comme un sujet que je vais peut-être faire un jour. C'est malheureusement tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Emmanuel, d'avoir venu sur notre émission. Pour la prochaine rencontre, nous aurons Damien qui nous parlera de son casque de réalité virtuelle. Restez avec nous. L'émission Rencontre revient. L'émission Rencontre revient. Bonjour et bienvenue à l'émission Joueur numéro vous, une émission au potentiel captivante et éducatif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Louis qui va nous parler des joueurs et de lui pratiquant la réalité virtuelle. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Parfait. Parlez-moi un peu de ce qui vous a amené ici, de la réalité virtuelle, mais environ quel jeu que vous jouez à la VR ou ARV en français. Pour moi, je joue fréquemment, bizarre en fait, pas exactement dans un jeu, mais dans une application sociale appelée VRChat. Et utilisant, je suis capable d'utiliser une combinaison d'équipements que j'ai achetés à travers l'année comme des Tundra Trackers pour que je sois capable d'avoir un personnage virtuel que je sois capable de manipuler comme mon propre corps et tout le monde est capable de le voir. Donc, ça fait que je suis capable de socialiser avec essentiellement n'importe qui dans le monde et parce que vivre à 3D comme du frère 3D, ça sent comme que la personne se gratte en avant de vous. Ok. Est-ce que vous pensez que selon le jeu que vous jouez, ça définit la personnalité? Certainement, je dirais que oui parce que pour moi, ça m'aide à me faire sentir comme plus ouvert avec la personne parce que c'est un corps virtuel. Donc, tu as un sens d'anonymité. Donc, si tu veux parler au propos des affaires, tu es capable de faire ça et si tu veux acter avec des amis, tu es capable d'être amie avec de nombreuses de personnes. Beaucoup ont même la même sorte d'intérêt que vous. j'ai rencontré beaucoup de personnes à des mondes que je traverse souvent et de ça, j'ai formé un peu comme un groupe d'amis qui parlent au propos des sens en n'importe quoi. Donc, ça a été comme une très bonne expérience. Moi, j'aime parler avec des personnes et je crois que ça a aussi aidé moi à être un peu plus comme socio en général, même en vraie vie. C'est sûr honnêtement que si, mettons, tu crées des amiements avec des personnes qui ont les mêmes intérêts avec toi, ça se dévapte plus vite et tu te viens à l'aise plus facilement. Mais en parlant de plus facilement, comment est-ce que tu équilibres ton temps entre le VR et la réalité? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que des fois tu manques des repas, tu ne te couches pas? Comment ça marche? Probablement assez parce que la réalité virtuelle, c'est tout un casque sur ta tête. Je n'ai aucun sens du temps quand je suis là-dessus qui a rendu un moment gros où j'ai réalisé que c'était comme une heure au matin et ça sentait comme un bon après-midi. Donc, à ce point, j'avais besoin d'utiliser l'application horloge sur mon ordinateur pour assurer qu'il me dit quelle heure que c'est ou de m'aller coucher parce que je pourrais avoir le meilleur temps de ma vie et ça, ça va faire très facile pour moi à oublier l'heure car dans la réalité virtuelle, typiquement, les applications n'ont pas comme une horloge quelque part au monde. Il y a des mondes en VRT qui ont mais généralement, moi, je n'ai aucune idée de ce que c'est le temps que tu me demandes. Au moins, c'est que j'ouvre le menu système. Donc, avec ça, au moins, ça garde moi en pratique pour que je ne sais quelle heure que c'est. Oui. C'est bien que tu te mettes des timers, au moins, ça te régularise dans ton temps. Mais, est-ce que comme dans le monde vivant ou réel, est-ce qu'il y a des choses qui se passent en direct? En fait, il y a. J'ai entendu de multiples affaires. Une ou deux autres, c'est comme... j'ai entendu beaucoup des affaires éducationnelles car des professeurs sont capables de faire n'importe quoi. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a sur cette dernière question que j'ai pris trop de temps à poser. C'était au plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci. Merci, Damien, de nous avoir partagé la passion pour le VR. La prochaine entrevue qui s'annonce par le Python, on accueille Maxime Malbeuf. Restez à l'écoute et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Mon nom est Damien Louis et bienvenue à l'émission L'univers de la musique. Aujourd'hui, j'ai accueilli Maxime Malbeuf pour coopérer son univers. Bonjour, Maxime. Bonjour. J'aimerais commencer par te demander c'est quoi on va parler au propos, c'est quoi ton sujet? Je vais parler de les batteries comme son origine ainsi que l'importance dans l'univers de la musique. D'accord. Est-ce que vous savez environ quelle année que la batterie a fait la première apparition? La batterie est apparue en 1950 puis au début ce n'était pas des batteries comme on connaît aujourd'hui c'était des batteries comme il y avait trois percussionnistes un qui faisait les cymbales un autre faisait la caisse claire puis un autre la grosse caisse. est-ce que vous... Ah, est-ce que vous... Ah, puis ensuite en 1940... 1960, la pédale de la grosse caisse est apparue puis là, il a commencé à avoir juste un percussionniste par groupe de musique. Ok. Est-ce que vous savez quel élément de la bactérie était le plus vieux? la caisse claire est la plus vieille mais celle qui est encore plus vieille c'est les cymbales puis dans le temps il s'en servait pour chasser les mauvais esprits dans différentes cultures et aussi il s'en servait pour des fêtes puis pour danser. Oh, ok. Est-ce que vous savez environ quand la bactérie est devenue plus en plus populaire? 18... euh... 1840 euh... 1900 70 la batterie est devenue plus en plus populaire mais le batteur il était en en rappelant des autres médecins dans les groupes genre par exemple de jazz donc il était pas en avant puis il se faisait moins voir mais il était il y avait plus de batterie. Ok. Donc le plus grand est vraiment le plus grand le plus derrière ça c'est après quoi. Mais quand ça a devenu également populaire ou le même montant de priorité que les autres excréments? C'était en 1989. Ok. Et est-ce que la batterie a quand même également du succès aujourd'hui? oui puis maintenant la batterie commence à avoir plus de succès aujourd'hui on commence à écouter plus de musique qui ont la batterie dedans puis là les ceux qui jouent la batterie ils commencent à être plus en avant plan durant un spectacle donc ils se font plus voir et il y a des nouvelles batteries qui se font construire comme des batteries électroniques qu'on peut utiliser des écouteurs pour entendre pour ne pas déranger les gens autour de nous j'ai jamais entendu de ça ça c'est très intéressant moi je suis très content que la batterie continue d'avoir de plus en plus de popularité et je suis certainement à voir comment ça évalue mais je crois que ça c'est vrai avec tout que nous avons pour cette émission aujourd'hui donc je vous remercie tellement d'être ici pour cette émission aujourd'hui j'espère de vous voir la semaine prochaine où nous avons une autre excellente ligne d'émission pour vous à écouter mon nom est Damien Louis et je vais vous voir la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz